Comment calculer une probabilité d'un événement ? La réponse est la suivante. Si le D est équilibré, c'est-à-dire n'est pas truqué, donc j'aurai autre chance d'avoir un résultat paire que de résultat impaire. Donc forcément, la réponse est la probabilité d'avoir un résultat paire est de 0,5, c'est-à-dire 50%, 50%. Maintenant, je vais expliquer par le calcul des probabilités pourquoi si le D est équilibré, la probabilité d'avoir un résultat paire est de 0,5. Quand vous lancez un D, l'univers Omega est composé des résultats 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les singletons 1, 2, 3, 4, 5, 6 s'appellent les événements élémentaires. Un singleton, ça veut dire un ensemble qui contient un seul élément. La réunion des événements élémentaires 1, 2, 3, 4, 5, 6 est égale Omega tout entier. Donc la probabilité de la réunion est égale à la probabilité de l'univers. Et puisque les événements élémentaires sont deux à deux incompatibles, c'est-à-dire la probabilité de la réunion de ces événements est égale à la 100 des probabilités de chaque singleton est égale à 1, puisque la probabilité de l'univers est égale à 1. Maintenant, si le D est équilibré, c'est-à-dire on se place en situation d'équiprobabilité, que ça veut dire équiprobabilité ? C'est-à-dire que quand je lance un D équilibré, j'aurai autant de chances d'avoir le 1 que d'avoir le 2 que d'avoir le 6. On a donc les événements élémentaires ont la même probabilité. On appelle cette probabilité petit p. Le petit p est un nombre compris entre 0 et 1. Donc p plus p plus p 6 fois est égale à 1. Donc cp est égale à 1. Alors p est égale à 1 sur 6. Donc la probabilité d'avoir le 1 est égale à la probabilité d'avoir le 2 est égale à la probabilité d'avoir le 6 est égale à 1 sixième. Maintenant, on va démontrer par le calcul pourquoi quand on lance un D équilibré, la probabilité d'avoir un résultat paire est de 0,5. L'événement avoir un résultat paire est composé des événements élémentaires 2, 4, 6. C'est-à-dire A est la réunion des événements élémentaires 2, 4, 6. Et puisque les événements élémentaires sont 2 à 2 incompatibles, Donc la probabilité de l'événement A et la probabilité de la réunion des événements élémentaires 2, 4, 6 est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires 2, 4, 6. Ça veut dire la probabilité d'un événement A est égale à 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, c'est-à-dire 3 sur 6, c'est-à-dire 0,5. Donc on a trouvé par le calcul des probabilités que la probabilité d'obtenir un résultat paire est égale à 0,5, c'est-à-dire 3 sur 6. Donc regardez bien la fraction 3 sur 6. Que représente 3 ? 3 représente le cardinal de l'ensemble A, c'est-à-dire le nombre des éléments contenus dans A. Que représente 6 ? 6 représente le cardinal de ω, c'est-à-dire le nombre de résultats possibles de l'expérience aléatoire. Maintenant, on va généraliser le résultat obtenu dans l'exemple en donnant une formule générale qui sert à calculer la probabilité de la réalisation d'un événement quelconque. Bien sûr, en citant d'abord les conditions d'application de cette formule. Alors, la première condition pour appliquer cette formule, la première condition c'est ω soit fini, c'est-à-dire il contient un nombre fini d'éléments. La deuxième condition, si les événements élémentaires sont équiprobables, alors, quel que soit l'événement A, la probabilité de la réalisation d'un événement A est égale au cardinal de A divisé par le cardinal de ω, c'est-à-dire le nombre de cas favorables à la réalisation de A divisé par le nombre de cas possibles. Avant de faire un exercice d'application, je vais vous donner un résultat très important, qui est une règle essentielle dans le calcul des probabilités. Tout à l'heure, on a dit, d'après la propriété de la fonction de probabilité P, que si deux événements A et B sont incompatibles, c'est-à-dire l'intersection entre les deux événements est égale à l'ensemble vide, alors la probabilité de la réunion est la somme des deux probabilités A et B. Et bien sûr, cette formule marche pour un système d'événements A, A jusqu'à A, N, qui sont deux à deux incompatibles. Maintenant, si les deux événements ne sont pas incompatibles, que vaut la probabilité de la réunion A et B ? Supposons que les deux événements A et B ne sont pas incompatibles. Je vous rappelle que nous avons déjà vu un résultat qui dit, le cardinal de A union B est égal à cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Ici, on divise les deux côtés de l'égalité par cardinal de ω. On aura cardinal de A union B sur cardinal de ω est égal à cardinal de A sur cardinal de ω plus cardinal de B sur cardinal de ω moins cardinal de A inter B sur cardinal de ω. Et d'après la formule générale de calcul des probabilités, le cardinal de A sur cardinal de ω, c'est la probabilité de A. Cardinal de B sur cardinal de ω, c'est la probabilité de B. Cardinal de A union B sur cardinal de ω, c'est la probabilité de A union B. Et cardinal de A inter B sur cardinal de ω, c'est la probabilité de A inter B. Donc j'obtiens une règle très importante dans le calcul de probabilité qui dit si A et B sont deux événements quelconques, alors la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Et cette formule marche si les deux événements sont incompatibles parce que A inter B c'est l'ensemble vide et la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0.